Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter enfin le book haul du mois de juin J'ai pas mal de livres à vous présenter donc on va commencer tout de suite et je vais vous épargner le petit passage où je m'excuse encore une fois du retard que j'ai pris dans mes vidéos Je pense que vous l'avez compris maintenant, je suis vraiment désolée mais encore une fois j'essaierai de faire une petite vidéo pour vous parler un peu de tout ça Je ne sais pas encore mais voilà, ça turbine un peu dans ma tête donc on verra bien Je vais commencer tout de suite parce que comme je vous l'ai dit j'ai assez de bouquins quand même là, ouais quand même Mais il y en a très peu que j'ai acheté moi-même, les trois quarts c'est des cadeaux ou alors ceux que j'ai acheté sont d'occasion Je crois qu'il y en a qu'un qui est neuf, le reste c'est que des cadeaux et que des occasions, voilà Et je vais tout d'abord commencer avec les quatre livres que l'on m'a prêté ce mois-ci Le premier c'est Mémé dans les articles d'Aurélie Vallogne, publié chez les livres de poche Un roman qui me faisait de l'oeil sans trop m'en faire, disons que c'est le genre de roman que j'avais envie de lire Et en même temps, je ne me posais pas trop la question de savoir si j'allais l'acheter ou pas parce que ça ne me tentait pas plus que ça Mais du coup on me l'a prêté et je compte le lire sous peu, je ne sais pas trop ce que ça vaut et je ne sais pas trop ce que ça raconte J'ai pas voulu trop lire le résumé parce que dans l'immédiat j'ai pas trop eu envie de me pencher dessus non plus Mais je compte le lire d'ici la fin de l'été de toute façon, déjà parce que je veux le rendre aux amis qui me l'ont prêté Mais aussi parce que je pense que c'est tout à fait le genre de roman à lire en été parce que je pense que c'est très drôle Et voilà, en tout cas on me l'a conseillé donc pourquoi pas Après ça j'ai emprunté à une autre amie, je vais emprunter 3 livres Je lui ai tout d'abord pris Captive in the Dark de C.G. Robert publié chez J'ai lu, c'est de la dark romance On verra bien ce que ça donne, c'est moi qui l'ai offert, je ne sais pas trop, elle ne l'a pas lu non plus Donc elle ne peut pas trop m'aiguiller Mais voilà, je pense que c'est un peu zarbe et j'ai un peu peur de ne pas aimer trop Mais on verra bien et puis après tout voilà, c'est aussi ça la lecture, c'est faire des expériences un peu inédites Donc ce sera le cas avec Captive in the Dark Je lui ai également pris le tome 3 et le préquel du labyrinthe Donc le remède mortel et à l'ordre de tuer de James Dashner publié chez Pocket Jeunesse Parce que j'avais déjà son tome 1 et son tome 2 et que je pense me faire la saga cet été En tout cas je vais essayer Et du coup j'avais envie de les avoir sous le coude au cas où je la faisais vraiment cet été Et ne pas être obligée d'attendre qu'elle soit chez elle pour aller lui piquer les tomes etc etc Du coup c'est un peu l'occasion Puis comme elle m'a un peu aussi dit de me servir dans sa bibliothèque Bah moi écoute, je fais ce qu'on me demande Voilà, je suis une honnête citoyenne Bref, on va passer maintenant à tous les livres que j'ai reçus, que j'ai acheté etc Ce mois-ci Et oui il y en a beaucoup mais encore une fois comme je l'ai dit C'était mon anniversaire donc j'ai eu des cadeaux Voilà, je tiens à le dire Et en effet le seul neuf que je me suis acheté C'est Off Campus le tome 2 The Mistake del Kennedy Publié chez Hugo Poche dans la collection New Romance Que j'ai lu, que j'ai adoré Off Campus c'est une saga que j'aime vraiment d'amour J'attends vraiment tous les tomes en poche Et je les achète quasiment aussitôt D'ailleurs j'ai déjà le tome 3, je l'ai lu etc Mais voilà, vraiment c'est une saga que je ne peux que vous conseiller Parce que je la trouve vraiment super sympa A la fois drôle et rafraîchissante et surtout très touchante Voilà, aussi il faut le dire Et maintenant on va passer à une première partie Qui concerne les cadeaux qu'on m'a offert Avec un premier livre que je n'ai pas là Mais bon bah voilà, je l'ai quand même lu ce mois-ci Il s'agit de Dating You, Eating You De Christina Lorraine Donc c'est leur dernier roman Évidemment je le voulais Donc mon chéri me l'a offert Je n'ai pas été surprise plus que ça Puisque j'avais plus ou moins cramé Que c'était ce roman là qu'il allait m'offrir Puisque de toute façon je crois que c'est un des seuls Dont je parlais vraiment et qu'il pouvait retenir Voilà donc bah du coup Du coup je l'ai eu et j'en suis très contente Puisque je l'ai déjà eu et je l'ai vraiment beaucoup aimé Voilà Après ça j'ai également eu des romans par mon petit frère Puisqu'il m'a offert Après Toi de Jojo Moyes Publié chez Milady C'est un roman que je n'avais pas plus que ça envie de lire Parce que pour moi avant toi Ce suffit à lui même Mais en le voyant sorti en poche Bah j'avoue qu'il me faisait un peu de l'oeil Et du coup quand mon frère me l'a offert Bah voilà Enfin non en fait je l'ai un peu réclamé à mon frère Je l'avoue aussi Parce que bah voilà Je ne sais pas il me faisait de l'oeil ce jour là Et voilà Et maintenant qu'il est dans ma biothèque J'avoue que j'ai envie de le lire Donc il me tarde vraiment de découvrir un peu Ce qu'il advient de Lou dans ce nouveau tome Et il m'a également offert Jamais plus de Colin Hoover Donc c'est son dernier roman Et je l'ai vraiment beaucoup aimé également Puisque je l'ai déjà lu Et je l'attendais surtout vraiment avec impatience J'ai même failli me l'acheter toute seule Surtout que je savais que mon frère Me l'offrirait pas le jour même Du coup voilà Voilà j'étais vraiment en tension Et le pire c'est que je l'ai pas commencé tout de suite Donc c'était bien la peine de moitié râler Parce que mon frère me l'avait pas offert le jour même Enfin bref voilà J'ai également reçu un colis d'une amie Avec dedans comment le faire craquer En 10 leçons de Johanna Bolouri Putain j'ai du mal avec son nom à elle Publié chez Milady Et Quand le destin s'en mêle D'Anna Johnson publié chez Pocket Celui-ci je savais que j'allais le recevoir Puisqu'on en avait parlé toutes les deux Et que du coup bah elle m'avait dit Que bah te l'achète pas Je vais te l'offrir pour ton anniversaire Et celui-ci bah j'avoue Je m'y attendais pas du tout Mais l'un comme l'autre me font très envie Celui-là un peu plus Parce que du coup je l'attendais un peu Et je savais de quoi ça parlait Et du coup il me fait envie pour ça Mais celui-ci a l'air vraiment sympa Et en plus c'est suédois je crois Il me semble que c'est suédois Et du coup j'ai très envie de voir Ce que les romances suédoises ça donne Parce que dans l'immédiat Les seuls romans que j'ai lus étaient un peu spécial Voilà Et pas toujours trop dans la romance romance Donc ce sera l'occasion Et je vais essayer de les lire cet été Je sais pas si j'aurai le temps de les lire tous les deux Mais en tout cas c'est tout à fait le genre de roman Que j'aime lire en été Donc je vais me les mettre dans ma valise Quand je partirai un petit peu J'ai également reçu une carte cadeau FNAC Voilà comme je vous disais Que les gens autour de moi me connaissent bien Ils savent que les bouquins c'est mon truc Bah on m'offre même des cartes cadeau FNAC Et du coup j'en ai dépensé une première partie Avec De Hugo Poche Le pacte de Carina Hale Je ne sais pas du tout Et Make Me Bad de Elle Sevenot J'ai déjà lu celui-ci mais celui-là non On verra bien ce que ça donne Donc pour ce petit là Mais comme j'avais pas du tout été déçue par Off Campus Et surtout que les poches ça coûte quand même pas cher du tout Bah c'était l'occasion pour moi de renouer un peu avec Hugo Du coup j'avais envie de m'en acheter d'autres Et de découvrir un petit peu ce que ça donnait Parce que c'est vrai que du coup j'achète vraiment beaucoup moins de New Romance maintenant Qu'à une certaine époque Déjà parce qu'à chaque fois je suis déçue ou presque Voilà c'est beaucoup plus rare que je sois contente Que je ne sois Enfin oui C'est plus rare que j'apprécie ma lecture que l'inverse Du coup voilà c'était un peu Un peu compliqué pour moi Et là le fait que ce soit des poches Que ce soit du coup moins cher Et qu'en plus Off Campus a été une réussite pour moi Bah ça m'a vraiment motivée à en acheter deux autres Donc voilà Et j'ai profité du fait d'avoir une carte cadeau en plus Parce que c'est d'autant moins décevant Quand c'est pas son argent à soi qu'on dépense dans un livre qu'on aime pas Faut quand même le reconnaître Je me suis également pris La fille du train de Paula Hawkins Publié chez Pocket Parce que c'est un roman que je veux lire depuis que j'ai vu la bande annonce du film Voilà donc avant qu'il sorte Largement avant qu'il sorte Et que j'ai su que c'était tiré d'un bouquin J'avais juste trop envie d'ailleurs J'ai le film j'ai toujours pas regardé parce que je voulais lire le livre Il est à la bibliothèque mais je l'arrive jamais à l'avoir A chaque fois que je le réserve J'attends trois mois et au bout d'un moment ça me couvre Donc j'annule ma réservation du coup là je me suis dit Carte cadeau allez vas-y prends-le comme ça ce sera fait Et je suis très pressée de le lire On va passer à une section Où je vais vous parler de livres d'occasion que j'ai acheté En fait c'est que des Milady Bikit Que j'ai trouvé Easy Cash Ils étaient à 2€ pièce Il y a deux suites de sagas que j'ai déjà Et une saga complète En 3 tomes Qui me faisait pas mal d'oeil Ils sont tous quasiment 9 en fait Ils ont peut-être été lus une fois mais ça se voit même pas vraiment physiquement Et c'était un peu l'occasion Et accessoirement je m'étais vraiment dit Tome 1 à 5 je crois Je crois que j'ai lu le cinquième J'arrive pas à me rappeler si je l'ai lu ou pas Je sais que je les ai jusqu'au 3 Mais il me semble que j'avais en ebook la suite Et que j'avais lu jusqu'au 5 Je ne sais plus Que j'avais beaucoup aimé Et du coup quand j'avais entendu parler d'Archélite Comme j'appréciais beaucoup la plume de Chloé Niel J'avais envie de la lire comme saga L'occasion ne s'étant jamais présentée J'avoue que ça m'était un peu sorti de la tête Mais quand j'ai vu qu'il y avait les 3 tomes à Easy Cash Je me suis dit que c'était l'occasion Surtout que comme je vous l'ai dit Ils étaient en très bon état Du coup le tome 1 c'est Magie de feu Ensuite le 2 c'est Marque de l'ombre Et le dernier c'est le tome 3 Coup du sort Voilà et je pense que je lirai cette petite saga Comme les tomes sont assez courts Je pense que je la lirai assez rapidement quand même On verra bien ce que ça donne En tout cas c'est classé en bitlit Ceci dit moi du peu que j'ai lu Pour moi c'est plus de young adult quand même Mais comme c'est l'auteur des vampires de Chicago C'est publié chez Minazy Bitlit Pour moi je le sens comme ça Mais bon bref c'est pas le sujet Ensuite je me suis procuré un tome 2 J'avais beaucoup aimé le tome 1 Et vous pouvez retrouver d'ailleurs ma chronique sur le blog Si ça vous intéresse Il s'agit donc de Cara Gillian Le sang du démon de Diana Roland Comme je vous l'ai dit j'avais beaucoup aimé le tome 1 Mais j'avais pas non plus dans l'optique de faire la saga complète C'était plus si l'occasion se présentait Je m'achèterais les tomes suivants Et puis voilà donc voilà l'occasion s'est présentée Parce que c'est vrai que je crois que c'est la première fois Que je tombe sur le tome 2 D'habitude j'ai toujours je crois que c'est le tome 4 Sur lequel je tombe tout le temps Je crois que c'est le cas je suis pas sûre Je sais plus si c'est le 3 ou le 4 Mais il y en a un des deux sur lequel je tombe tout le temps Et du coup bah je me dis bah moi ça m'intéresse Que si je lis le tome 2 en fait Du coup bah ce sera l'occasion Et comme je me remets petit à petit à la biglite là Et bah voilà je pense que ce sera une de mes prochaines lectures biglite Mais pas la prochaine Parce que je sais déjà ce que ça va être la prochaine Ensuite du coup je me suis procuré Les 4 tomes suivants d'une saga J'avais déjà les tomes 1 et 2 Je me suis pris du 3 au 6 Il s'agit de Merci Thompson de Patricia Briggs Avec le tome 3 Le Baiser du Fer Le tome 4 La Croix d'Ossement Le tome 5 Le Grimoire d'Argent Et le 6ème La Marque du Fleuve Je suis actuellement en train de lire le tome 1 Parce que acheter la suite ça m'a donné trop envie D'enfin me lancer dans cette saga Qui me fait de l'oeil depuis une éternité Du coup voilà C'était un peu le C'était un peu aussi le motif Pour Enfin c'était mon excuse pour les acheter Je me suis dit ah mais il faut que je lis le tome 1 et 2 Et ça va me motiver si j'ai la suite C'est ce que j'ai dit texto à mon copain Je crois en remontant dans la voiture Quand il m'a dit T'as quand même pris beaucoup de livres Mais voilà En tout cas je suis très contente de les avoir Surtout que c'est vrai que Milady Ça faisait tellement longtemps que j'en avais pas acheté Que là ça m'a fait trop plaisir en fait De recraquer mon slip avec des Milady Et je crois que ça a beaucoup joué avec le fait Que je me remette à lire un peu de biglits Et voilà je suis très contente d'avoir tous ces tomes Surtout qu'encore une fois Ils sont vraiment en très bon état Et puis surtout comme ça ça m'en fera moins acheter Le jour où j'aurai envie de poursuivre la saga Ce qui est quand même assez positif quand même J'ai dit deux fois quand même Je sais plus parler Bref Je vais ensuite vous parler d'un concours que j'ai gagné Puisque j'avais participé à un concours sur Facebook Donc un petit concours où il fallait juste commenter une photo Sur la page de Hugo New Romance Voilà j'avais participé C'était un concours en collaboration Donc avec Belle Dandy Qui est un site de vêtements et d'accessoires un peu vintage etc Je vous invite à aller faire un tour sur leur site Parce que franchement ils viennent vendre des trucs vraiment sympas Bon il y a des trucs assez chers Mais il y a vraiment des trucs super cool Et du coup j'ai gagné J'ai un peu halluciné d'ailleurs Mais voilà Donc j'ai gagné deux romans dont je vais vous parler tout de suite Et puis une petite pochette avec plein de petits accessoires Toutes dont ça vous intéresse Peut-être que je vous les montrerai à l'occasion Même si comme ça n'a rien à voir avec les bouquins Je ne pense pas trop le faire J'avais fait une story Instagram pour le montrer il me semble D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre Instagram Même si j'ai vachement de mal à partager des trucs en ce moment Mais en même temps j'ai du mal à partager, à faire plein de trucs en ce moment Bref Les bouquins que j'ai gagné c'est les deux premiers tomes De la saga Follow Me de Fleur Anna Donc le premier tome c'est Seconde Chance Et le tome 2 c'est Nouvelle Chance Voilà Je vous en dis pas plus j'ai déjà lu le tome 1 Et tout ce que je peux vous dire c'est que c'est une saga plutôt sympa Mais voilà je n'ai pas trop en dire Puisque ce n'est pas le sujet Et je suis très contente d'autant plus que Le tome 1 est dédicacé par l'auteur Et c'est le premier roman dédicacé que j'ai dans ma bibliothèque Je suis juste trop heureuse Ça compte beaucoup pour moi Et le fait d'avoir apprécié le roman derrière Ça compte d'autant plus pour moi Parce que j'avais Enfin voilà Si c'était un roman que je n'avais pas aimé Ça ne m'aurait pas du tout fait pareil Mais du coup comme je l'ai apprécié Bah c'est Voilà C'est touchant d'une toute autre manière Bref Autre roman que j'ai acquis en ce mois de juin Il s'agit d'Anna de Laurence Peyrin Publié chez Pocket Et c'est un roman que j'ai acheté avec ma carte cadeau FNAC Puisque j'ai été refaire un tour à la FNAC dans le courant du mois Et que du coup bah je suis tombée sur ce petit bouquin Dont j'aime beaucoup la couverture Je sais pas les petits ballons Je trouve ça très sympa Et le résumé a achevé de m'attirer Du coup je me suis dit Bon bah vas-y prends-le Après tout Voilà quoi C'est surtout le fait je pense que La nana tienne une librairie salontée Je pense Qui a pas mal joué Je pense aussi Je ne sais pas Bizarre comme ça Mais je pense que ça a quand même joué Dans ma décision d'acheter ce roman Enfin bref Je verrai bien ce que ça donne Mais je pense que c'est un roman que je lirai par beau temps Parce que je pense qu'il doit être assez mélancolique comme thème Enfin comme roman Et voilà On verra bien Bref Il me reste plus que 3 livres à vous présenter Et j'ai enfin terminé Promis je vous relâche bientôt Voilà Il s'agit de 3 livres que j'ai reçus à mon anniversaire Puisque j'ai fait mon anniversaire avec des copains A la fin du mois de juin Du coup j'ai eu 3 petits livres Le premier c'est Destiny de Cecilia Ahern Publié chez Hachette Hachette J'ai dit Hachette Ahern Hachette Ouais tout à fait Bref C'est un roman que je veux depuis qu'il est sorti Parce qu'il me paraissait vraiment 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 cool C'est une dystopie Et moi les dystopies j'adore Il est pas très gros dans ma tête Il était vachement plus gros avant que je le vois Et voilà Enfin bref C'est des livres j'avoue Les livres c'est moi qui leur ai demandé Enfin elles m'ont demandé quel livre je voulais Et moi il n'y en avait que 3 qui me venaient en tête Donc je leur ai dit les 3 Et du coup bah j'ai eu les 3 Et je suis très contente d'ailleurs Elles étaient pas obligées Enfin voilà Après elles m'ont pas trop laissé choix non plus C'était ça Ou alors je me retrouvais avec un truc Qui m'aurait peut-être moins plu Donc je me suis dit Bon allez donne leur des titres comme ça Au moins t'es sûre qu'elles te feront pas de boulettes Qu'elles t'achèteront pas un truc que tu veux pas Ou que t'as déjà Parce que c'est fort possible Avec tout ce que j'ai acheté le mois dernier Bref Du coup il me tarde vraiment de découvrir Je connais la plume de Cecilia Ahern Mais en young adulte J'ai jamais Non je vois pas ce que ça Enfin je vois pas trop Ce que ça peut donner Donc on verra bien On a plutôt de bons textes globalement Ensuite j'ai eu Shades of Magic De V.E. Schwab Publié chez Lumen Voilà c'est un roman que je trouve trop beau Le bouquin je le trouve magnifique Ne serait-ce que pour ce type de page Evidemment j'ai jamais loupé Pour ce type de page Voilà je le trouve trop beau Donc il me tarde vraiment de le lire rien que pour ça Et aussi accessoirement parce que le résumé me tente bien Et que c'est du coup mon troisième Lumen Puisque je n'en ai que deux dans ma bibliothèque Enfin je n'en avais que deux avant lui Voilà il me tarde vraiment de le lire Parce qu'il a l'air plutôt cool Et je pense que mon amie Léa Qui me l'a offert Voudra me l'emprunter après Parce que je pense d'ailleurs Elle me l'a dit Le dernier et pas des moindres Il s'agit de La Passe-Miroir Le tome de 3 plutôt De Christelle Dabo C'est la mémoire de Babel Et c'est un roman Bah que j'attendais beaucoup Et en même temps pas tant que ça Parce que du coup ça me fout d'autant plus la pression Sur le fait que je n'ai toujours pas eu le tome 2 Que j'ai eu à mon anniversaire l'année dernière par mon chéri Voilà je suis une chérie vraiment nulle Parce que je n'ai toujours pas lu le bouquin qu'il m'a offert Mais en fait j'étais un peu perdue dans Enfin je me suis un peu perdue J'ai un peu oublié en fait C'est très bien ça J'ai un peu oublié ce qui se passait dans le tome 1 Du coup j'ai vachement de mal à commencer le tome 2 Mais là le fait d'avoir le tome 3 Bah ça me donne trop envie de le lire Surtout que j'ai entendu tellement bien de ce tome 3 Que j'ai qu'une envie c'est l'attaquer Donc peut-être que ça va me motiver A me lancer En tout cas je l'espère Et puis il est juste trop beau je trouve Donc je suis très contente de l'avoir eu Bref c'est donc tout pour ce book haul J'ai été quand même vachement gâtée à mon anniversaire Que ce soit ça et puis tout le reste que j'ai eu autour Enfin franchement j'ai été hyper gâtée Je suis très contente Je remercie tout le monde Que ce soit pour les livres ou pour tout le reste Voilà tout simplement N'hésitez pas à me dire vous les livres que vous avez acquis au mois de juin Ceux que vous avez lu parmi ceux que je vous ai présenté Ou que vous voulez ou n'importe quoi Enfin encore une fois n'hésitez pas à me partager tout ce que vous voulez Dans les commentaires Et puis voilà je vais vous laisser Et je vous fais de gros bisous Voilà J'ai eu vachement mal à filmer ce book haul Je m'ai surprise à 3 ou 4 fois Je ne sais pas exactement Donc je vais pas recommencer Encore une fois parce que je commence à être à moitié malade Et du coup j'ai super mal à la gorge à force de répéter les mêmes choses en boucle Voilà Donc je m'excuse si cette vidéo est un peu brouillon Mais j'ai super chaud et j'en ai marre en fait Voilà tout simplement j'en ai marre là Enfin tant que je coupe cette foutue caméra Et que voilà j'aille faire autre chose J'aille lire ou je ne sais pas parce que j'en ai ras le cul Voilà je parle franchement Moi on ne peut pas me le reprocher Et voilà je vous fais de gros 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 bisous Et n'hésitez pas encore une fois à me partager tout ce que vous voulez dans les commentaires Je suis là pour ça Pour vous écouter Me raconter votre vie Et me raconter vos aventures livresques Je vous fais des bisous Et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo Qui devrait arriver assez bientôt Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz